Vous allez avoir pour ce cours deux documents, un plan que je vais commenter. Je tourne aussi vers la caméra. Bonsoir à tous. Un cours sur la Bible, évidemment. Ce premier cours de la série des fondamentaux, la promotion Ilanot, s'imposait. Parce qu'on commence par les sources. Les sources juives, bien sûr, notre première source, c'est la Bible. On va consacrer deux cours à ce sujet. On en parlera, bien sûr, de manière cursive dans les autres cours. Un cours qui va vraiment, aujourd'hui, poser vraiment les bases, les définitions. Ça, c'est un petit peu au cœur de ce cours, qui est une vulgarisation, mais une vulgarisation assez poussée. C'est que souvent, quand on parle des choses, on commence toujours un petit peu en l'air. On présuppose toujours qu'il y a un savoir minimum. Et souvent, en fait, ce n'est pas le cas. Donc là, on va vraiment planter l'échelle dans le sol et on va s'élever de barreau en barreau. C'est-à-dire qu'on va vraiment définir les termes, donner les définitions, les aspects historiques, etc., pour commencer à monter les étages. Donc aujourd'hui, c'est vraiment, on va le voir plus précisément à travers le plan qu'on va parcourir rapidement. Ce sont vraiment les bases, tout ce qu'il y a à savoir sur la Bible. La Bible juive, bien sûr, parce que la Bible s'entend de différentes manières. Et la semaine prochaine, ce sera, pourvu de toutes ces bases, ce sera plutôt comment la Bible a été comprise par les sages. Qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on la lit, cette Bible ? Quelle est la lecture juive de la Bible ? On sera à un niveau plus réflexif, plus philosophique, plus exégétique, explicatif. Et ce sera aussi passionnant. Mais aujourd'hui, encore une fois, on va parcourir ensemble le plan. On commencera, donc, c'est la première partie, vraiment par la terminologie, les définitions. Déjà, énormément de personnes confondent Bible et Torah. Ne serait-ce que pour commencer par cette fausse idée la plus fréquente. Donc, on va vraiment poser tous les termes. Ensuite, on va parler canonisation de la Bible. La Bible est un objet, bien sûr, de foi, de piété, tout ce qu'on veut. Mais c'est aussi un objet historique qui s'est constitué dans le temps. Bien que ce soit un dogme, une sorte de dogme de notre tradition, de dire Torah menachamahim, déjà un peu d'hébreu. La Torah vient du ciel. Elle nous aura été donnée, bien sûr, par Moïse et par Dieu du Mont-Sinai. Mais on sait bien, bien sûr, que cette Bible a été écrite par les hommes, par des générations différentes. Et c'est intéressant de savoir comment et de voir comment elle a été canonisée. On définira, d'ailleurs, ce terme de canonisation qui ne va pas de soi. On dira un petit mot rapide, mais il faut le dire, de l'approche historico-critique de la Bible. Un terme déjà un petit peu terrible. Mais il faudra en dire quelque chose. On s'intéressera à la façon dont le contenu a été rédigé. Pourquoi ces versets-là ? Pourquoi dans cet ordre ? D'où viennent les chapitres ? D'où viennent la division en 54 parties ? Et donc, c'est toute une tradition, bien sûr. Il a fallu plus de 1000 ans pour établir le texte. Ce texte qui nous est reçu, le textus receptus, comme on dit dans les réunitions latines. Eh bien, évidemment, il a une histoire, lui aussi, absolument passionnante. On verra d'ailleurs de manière précise ce qu'on entend par paracha, verset, sidra, des termes que vous entendrez dans la synagogue. Ne serait-ce que le samedi matin, quand on lit la Torah, on lit la paracha de la semaine ou la sidra de la semaine. Qu'est-ce que ça veut dire ? D'où ça vient ? On revient, on s'intéressera à la structure de la Bible, et on dira un mot aussi des traductions, puisqu'évidemment, la Bible juive, qui a été écrite en hébreu, a été traduite, mais on se perd un petit peu dans les différentes appellations. Et donc, on dira un petit mot de tout ça. Alors, en général, on n'a pas le temps de traiter tout. Ce n'est pas un cours non plus exhaustif, mais en tout cas, de lancer la plupart des thèmes. Il est évident que vous devez travailler un petit peu chez vous, déjà revenir sur le cours qui a été donné, et puis préparer le suivant. Donc, voilà, le plan vous aidera. Ce qu'on vous fournira aussi, en tout cas dans mes cours, ce ne sera peut-être pas systématique, c'est des listes de mots-clés, puisque c'est bien de se constituer un vocabulaire en hébreu aussi, sur les notions principales qui sont abordées. Je n'ai pas eu le temps de faire cette liste de mots-clés aujourd'hui. La semaine prochaine, je me débrouillerai pour vous donner tout ça. Alors, avant qu'on se lance dans le cours, proprement dit, est-ce que vous avez des questions sur le processus en général, ou sur tout ce que je viens de dire, de raconter ? Est-ce qu'il y a des questions, vraiment, qui vous empêcheraient de profiter de cette révélation imminente ? Voilà, on y va. Et puis, bien sûr, vous pouvez intervenir, parce que n'hésitez pas à intervenir, à poser une question. Et si c'est lié à la compréhension directe de ce que je raconte, c'est tout à fait important que vous leviez la main et que vous interveniez, et on se fait préciser directement les choses. Donc voilà, on commence d'abord par partie très terminologique, les définitions, la Bible. On emploie couramment ce mot de Bible. D'où ça vient ? Ça ne vient pas de l'hébreu, déjà, pour commencer. C'est un premier, non pas problème, mais en tout cas, ça oriente déjà les choses d'une manière bien particulière. Ça vient du grec « ta biblia ». « Ta biblia », c'est un pluriel. C'est intéressant, parce que ça nous montre déjà que, voilà, la Bible est quelque chose qui a été diffusé, et qui a une réalité déjà multiculturelle. Mais en tout cas, le mot « Bible » ne vient pas de l'hébreu, il vient du grec. En hébreu, on dit le « sefer », on parle du livre, ou on parle des « sefarim ». Je vous l'écris en latinisé, et puis vous irez chercher les « sefarim ». C'est comme ça que la tradition parle des livres en général. Mais le mot apparaît dans le prophète Daniel, au chapitre 9, 2, pour signifier les écrits saints. Mais on va voir que c'est une notion très, très vague, parce qu'effectivement, la canonisation a permis de dire de quel corpus il s'agit. Mais des livres supposément inspirés, voilà, la tradition parle de « sefarim », parfois de « sifré akodesh », les livres saints. Enfin, on reviendra sur ces déterminations. En tout cas, le mot « tabiblia » vient du grec, et il vient plus précisément de la ville de Byblos. Byblos, c'était une ville de Phénicie. Et pourquoi ? Parce que c'est là qu'on fabriquait les papyrus. Les papyrus étaient donc d'origine égyptienne. Ça a été un commerce extrêmement florissant pour l'Égypte. Ils en avaient pratiquement l'exclusivité. Et la ville de Byblos avait l'exclusivité pratiquement de l'exportation. Donc c'est ce qui a fait sa richesse dans le monde antique, effectivement, avant qu'il y ait d'autres supports, d'autres formes aussi. Il y a eu la forme codex, la forme du livre, un livre qu'on ouvre comme ça. Et ça, c'était une révolution mentale. Avant, le texte était écrit sur des rouleaux, donc des parchemins, de papyrus, qu'on cousait les uns à côté des autres, de manière entièrement végétale. Et la Bible était donc sous forme de rouleaux. Et c'est consubstantiel à la philosophie, déjà. On ne va pas se lancer tout de suite dans la philosophie, j'en redirai quelque chose. Mais il est évident que de lire un texte qui se dévoile et que l'on roule, ce n'est pas du tout le même acte culturel que d'ouvrir un livre comme ça avec des pages. Donc il y a déjà une notion de révélation, je dirais, dans le support même matériel dans lequel étaient écrits ces textes, qui connotent l'idée de dévoilement progressif. En tout cas, pour ce qui est de Tabiblia, ça vient de Biblos, qui concentrait les exportations de papyrus vers la Grèce, notamment. Et les attestations du mot, c'est le IIe siècle avant l'ère chrétienne. On parle librement de Tabiblia, les livres, pour désigner les livres de la Bible, ce qui nous prouve que, déjà, il y avait une idée quand même assez avancée, on va revenir là-dessus plus précisément, mais des différents corpus. Qu'est-ce qui constitue les livres saints ? Vers le IIe siècle, cette histoire commence à être fixée. Donc ça, c'est vraiment pour la plus grande généralité possible, la Bible qui viendrait de Tabiblia. Mais ici, on va parler de la Bible juive. Bible juive qui s'oppose à l'expression Bible chrétienne. Parce qu'évidemment, la Bible chrétienne comprend la Bible juive, mais elle est organisée différemment, et elle comprend aussi des textes, qu'elle appelle l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, on reviendra sur ces termes, mais même dans l'Ancien Testament, dans la tradition chrétienne, il y a des textes qui ne font pas partie de la Bible juive. Donc la manière même dont la tradition chrétienne comprend ce qu'ils appellent l'Ancien Testament est différente de la Bible juive. Aussi, il est bon de connaître le mot exact pour désigner la Bible juive, c'est le Tanach. On parle du Tanach. Alors, en hébreu, tav, nun, chrét, finale. Et c'était extrêmement intéressant de connaître cette expression, puisque dans ces trois lettres apparaît déjà la structure même du livre. Pourquoi on dit Tanach ? Alors, déjà, quelque chose qui va souvent se reproduire dans ces cours, je vous dis, c'est tav, nun, chrét, c'est pas quelque chose qui se prononce. Donc quand on dit Tanach, en général, on vocalise, à minima, avec des A. Donc c'est pour ça qu'on lit effectivement Tanach, parce que vous pourriez me dire, vous êtes gentils, mais d'où ça sort, Tanach ? Donc en général, voilà, on vocalise les acronymes, ou les sigles, souvent avec des NAD. Donc quand on dit le Tanach, c'est la Bible juive. Et le mot Tanach est extrêmement utile, parce que déjà dans la constitution même des lettres, on a le plan de la Bible. Le tav, c'est le tav de... Torah. Voilà. Alors j'écris extrêmement mal, vous n'allez pas tarder à vous en rendre compte, ça se trouve. Le nun de Nevi'im. Voilà. Et le raf de Ketuvim. Alors je vous laisserai rechercher comment ça s'écrit en hébreu. Torah, c'est la Torah, mais on va lui donner un sens précis. En fait, il s'agit des cinq livres de Moïse, du Pentateuch. Là, on commence à avoir une avalanche de termes. Mais le Pentateuch, bon, ça vient du grec, ça vient de Penta 5. Pourquoi ? Parce que Torah, ce sont les cinq premiers livres de la Bible. On va revenir dessus sur la structure. Mais voilà, donc Torah, c'est vraiment la première partie de la Bible. Le nun de Nevi'im. Nevi'im, c'est le pluriel de Navi. Alors tout ça, c'est des mots que vous devez savoir écrire en hébreu. A la limite, je vais les écrire en alphabet latin, comme ça, ça vous fait rechercher comment on les écrit en hébreu, avec dictionnaire et tout. Navi, ça veut dire un prophète. Vous avez peut-être entendu parler de cette chanson, Eliahu à Navi, Eli, le prophète. Donc Navi, un prophète. Nevi'im, des prophètes. En tout cas, le nun de Nevi'im, c'est ce deuxième nun-là. Et le chaf ou le kaf, donc vous savez, quand il y a un point dans la lettre, ou pas de point, on prononce que ou re, c'est la première lettre de ketuvim, qui est aussi un pluriel, qui est le pluriel de katuv. Katuv, ça veut dire écrit. En arabe, mektub, mektub, k'tub, k'tav, c'est la même racine. Katuv, ça veut dire écrit. Ketuvim, les écrits. En général, on appelle ça, dans la tradition chrétienne, les agiographes. Mais c'est intéressant, parce que agiographes, c'est un mot grec. Agios, ça veut dire sacré, saint. Graf, graphéine, écrire. Donc agiographes, c'est le mot savant pour dire les écrits saints. Et on voit quand même que ça prend sa source dans la façon dont on le dit dans la tradition juive. Donc, le taf de Torah, le noun de Nevi'im et le kaf de Ketuvim. Donc, la Torah, les prophètes et les écrits, les écrits saints, les agiographes, c'est ça, la Bible juive. Et là, c'est quand même génial, parce qu'on a déjà une première, on a déjà le plan, quelque part, la structure même de l'ouvrage. Et on a aussi, parce qu'on peut se poser la question, pourquoi ce sont ces trois parties-là ? En fait, ça correspond à un processus historique. Ce sont les trois phases de canonisation de canonisation successive. Donc, le mot même est une strate historique, c'est presque de l'archéologie. Enfin, il parle d'archéologie, ce mot, non seulement de manière structurelle, il nous donne les trois parties de la Bible au sens de la tradition juive, et en plus, il nous dit quelque chose sur la façon dont ce livre a été constitué, trois phases successives de canonisation. Alors, le tanar, ça, c'est une expression, est-ce que c'est clair, là ? Parce que là, vraiment, on est dans le basique fondamental. Mais ça, c'est des mots que vous devez pouvoir manier complètement, de manière très, très fluide. On reviendra tout à l'heure sur la structure plus précise, parce qu'après, on peut zoomer, bien sûr, sur chaque partie. La Torah, je vous ai dit, Pentateuch, les cinq livres. Les Nevi'im, c'est les prophètes au sens large, mais après, il y a des subdivisions, les petits prophètes, les grands prophètes, les prophètes historiques, etc., les prophètes scripturaires, qu'est-ce que ça veut dire ? Et puis, les écrits, en fait, c'est une partie un petit peu fourre-tout, où il y a énormément d'écrits de type, de typologie et de genre, même, différents. Évidemment, on reviendra là-dessus. Retenez, pour l'instant, que la Bible juive, ça se dit le Tanakh, et qu'on a déjà un premier enseignement en regardant le mot même. Alors, si on revient sur le mot de Torah, par exemple, Torah, c'est important que... Alors, Torah, donc ça s'écrit, Tav, Vav, Resh, He, et ça vient d'une racine. Ça, vous, sans doute, peut-être, Oren, vous l'a enseigné, mais tout mot hébreu dérive d'une racine qu'on appelle trilitaire. Ça aussi, c'est des mots que vous devez connaître. Trilitaire, ça veut dire trois, tout simplement, des racines trilitaires. Ça, c'est une construction grammaticale. Il se trouve que quand les Arabes, vers le 8e, 9e siècle, se sont lancés dans une entreprise lexicographique très, très avancée, où ils ont commencé à réfléchir sur la langue arabe et à la codifier, il y a une sorte de pression sur le judaïsme, une pression à la fois rationaliste, au sens de la... enfin, dans le domaine philosophique, et à la fois sur le... c'est le début, quelque part, de la linguistique juive, encore une fois, en consonance avec la linguistique arabe. Sadia Gaon, un grand sage dont on parlera souvent, Sadia Gaon, 882-942, c'est l'inventeur et de la philosophie juive et de la grammaire juive. Et donc, il y a tout un courant de grammariens qui va essayer de rationaliser l'hébreu et qui va démonter, comme une espèce d'immense légo, et qui va montrer le fait que tout mot hébraïque dérive d'une racine trilitaire, d'une racine de trois. Et ça, c'est extrêmement intéressant de réfléchir comme ça, parce que c'est une philosophie... Bon, c'est un jeu, et c'est aussi une philosophie, et outre le fait que les racines peuvent avoir aussi plusieurs sens, vous apprendrez à cette gymnastique. En tout cas, le mot Torah dérive d'une racine yara, yud, resh, he, qui veut dire, au début, jeter, lancer. Donc, il y a comme un envoi qui est au cœur du sens. C'est-à-dire, quand on jette quelque chose, ça dessine une trajectoire. Et, bon, là, je ne peux pas trop rentrer dans le détail, mais vous apprendrez qu'à partir d'une racine, il y a différents binyanim, différentes constructions possibles, la forme active, la forme pronominale, etc. Et plus précisément, le mot de Torah vient de la racine ora, he, va, resh, he, bon, voilà, en gros, c'est un peu les mêmes lettres, mais jouées différemment, qui veut dire montrer, indiquer. Léorot, ça veut dire montrer, indiquer. Ça veut dire aussi être enceinte. Donc, c'est intéressant. Je ne vais pas, je ne vais pas, je ne vais pas, je ne vais pas philosopher plus là-dessus, mais c'est déjà un exemple qu'à partir d'une racine hébraïque, on a tout un champ sémantique extrêmement riche, qui est déjà une philosophie en soi qui pose des équivalences entre des domaines de pensée parfois très éloignés les uns les autres, mais c'est consubstantiel à l'hébreu. Pour ce qui nous intéresse, ora, donc cette racine, donne le mot de Torah, montrer, indiquer, le mot de moré aussi, un moré, c'est un enseignant. Et évidemment, ce n'est pas difficile de comprendre que c'est relié. Ce qui est intéressant philosophiquement de comprendre, c'est que déjà, ce livre, ce n'est pas simplement de la littérature, il indique, il montre un chemin, c'est-à-dire, c'est un livre de vie, c'est un livre qui indique, c'est un livre, bien sûr, qui comporte des mitzvot, on le sait, mais là, je dévoile un petit peu les sujets suivants, mais c'est un livre pratique aussi, que l'on lit, parce qu'il y a de l'histoire, et aussi parce qu'il y a de la philosophie, mais c'est un livre qui montre le chemin, qui enseigne, qui dirige, qui trace une direction. Alors, ce premier mot de Torah, il intervient dans des expressions que vous entendrez souvent. On dit le « séfer à Torah » ou le « séfer Torah ». Par exemple, quand on dit, quand le samedi matin, on lit à la synagogue, on sort le « séfer Torah » et là, c'est donc deux mots que vous connaissez. « Séfer », c'est un livre, un livre ou un rouleau, d'une manière générale, en tout cas, c'est un écrit au sens antique. Et « Torah », il s'agit bien de ce qu'on vient d'apprendre, à savoir, c'est le corpus des cinq premiers livres. Ce n'est pas la Bible en général, ce n'est pas la Bible qu'on sort, c'est vraiment la Torah au sens précis du terme, à savoir, les cinq premiers livres. On l'appelle aussi « séfer Torah Moshe », le livre de la Torah de Moïse, donc là, c'est aussi la philosophie de la chose, à savoir que ce livre, effectivement, a été reçu au Mont Sinai par Moïse, donc, le contenu de la révélation, il faudra s'interroger sur ce que ça veut dire exactement, mais c'est qu'effectivement, c'est la Torah qui est reçue, donc les prophètes, les agéographes, ne sont pas, ne sont pas divinement inspirés, en tout cas, pas de la même manière, seuls des cinq premiers livres le sont. Une autre expression que vous entendrez, c'est « séfer Torah Tachem » ou « séfer Torah Tadonai », le livre de la Torah de Dieu, alors c'est intéressant, philosophiquement, parce qu'il y en a un, c'est le livre de la Torah de Moïse, c'est le transmetteur qu'on met en avant, enfin, c'est le récipiendaire qu'on met en avant, et le livre de la Torah de Dieu, c'est le transmetteur qu'on met en avant, et c'est vraiment au cœur, aussi, de la théologie, de la révélation, parfois on met l'accent plus sur « Dieu donne », et parfois on met plus l'accent sur le fait que « nous, on reçoit ». « Torah Témet, Nathan Lanou », ça ne veut pas ? Voilà, « Torah Témet, Nathan Lanou », merci pour la question. « Torah Témet », c'est une Torah de vérité, « émet », ça c'est un mot intéressant aussi, « Aleph, même, Tav, émet, la vérité ». « Torah Témet », donc une Torah de vérité, « Nathan, il a donné, Lanou, à nous ». Une Torah de vérité, il nous a donné, il nous a donné une Torah de vérité, c'est effectivement un chant qu'on chante lorsqu'on sort la Torah. Donc évidemment, ce mot « Torah », il est inclus dans plein d'expressions que vous entendrez. Bon, il y en a plein d'autres, mais voilà les principales. Alors, sachez quand même qu'il y a un sens, je dirais, étroit, et un sens large du mot « Torah ». J'ai pris beaucoup de peine pour séparer le mot « Torah » de la Bible, ça c'est vraiment l'erreur la plus communément accomplie, à savoir, on parle de Torah ou de Bible, mais c'est deux choses différentes. La Torah, c'est la première partie de la Bible, il y en compte trois. Et donc, au sens précis, étroit, la Torah, c'est effectivement les cinq livres de Moïse, le Pentateuch, à savoir, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, et Deutéronome. On reviendra sur ces appellations tout à l'heure, mais c'est ces cinq livres-là, point. Mais il est vrai que dans la conversation traditionnelle, courante, on parle de Torah aussi dans un sens beaucoup plus large, c'est-à-dire, avoir de la Torah ou il s'y connaît en Torah, ou mais c'est la Torah qui le dit, ça ne désigne pas nécessairement le corpus cette fois-ci, c'est la sagesse juive en général. Donc c'est vrai qu'on peut utiliser le mot Torah de manière très, très diffuse, comme ça, de manière très générale pour désigner, voilà, tout ce qui a trait à la tradition juive, mais ce n'est pas donc le sens étroit. Donc sachez le distinguer, quand on parle de Torah au sens scripturaire, vraiment, c'est les cinq livres et rien d'autre. Alors, bon, il y a l'histoire de la manière dont ça a été transmis en grec, etc. Je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Juste revenir sur les contenus des livres, parce que ça, c'est quelque chose que vous devez manier absolument de manière intuitive aussi. L'appellation des livres n'est pas du tout la même chose en français, n'est pas du tout la même chose que l'appellation des livres en hébreu. En français, je me répète, c'est en fait la nomenclature latine, enfin, d'abord grecque puis latine, Genèse, Genésie, et on voit que c'est d'inspiration grecque, je dirais la façon dont on le dit en hébreu après, l'Exode, même chose, Exodus, Lévitique, le livre donc des Lévites, Nombre, et Deutéronome, Deutéronome, Deutéro, qui veut dire deux, Nomos, en grec, qui veut dire la loi. Deutéro, Nomos, la deuxième loi, pourquoi ? Parce que le contenu du Deutéronome, effectivement, est une redite, est un coup qui est collé à quelques expressions près, qui sont fort intéressantes, de choses qui ont été dites déjà dans le Lévitique. Alors, on sait que, historiquement, c'est intéressant parce que la source deutéronomique est différente des livres qui viennent avant, mais en gros, c'est vrai que c'est la répétition de la loi, le Deutéronome. Or, en hébreu, et c'est intéressant, on fonctionne de manière différente. Vous voyez bien que l'appellation française qui vient du latin par le grec, elle est synthétique, c'est-à-dire qu'en fait, elle établit un petit peu le contenu général du livre et elle en donne un titre synthétique, la Genèse, parce qu'effectivement, la scène la plus forte, c'est la création du monde. L'Exode, parce qu'effectivement, c'est le livre où Moïse fait sortir le peuple d'Égypte. D'abord, il commence par aller en Égypte et en fait, il en sort. Mais factuellement, d'ailleurs, ce n'est pas complètement exact parce que dès la moitié du livre, on quitte complètement le récit narratif purement narratif de la sortie d'Égypte pour commencer l'énoncé des lois. Mais voilà, c'est la mise en focus de ce qui, pour la tradition grecque et latine, était le plus important. Lévitique, parce que ce sont toutes les lois et les lois sont supposées être portées par les lévites. Nombre, parce qu'il y a un dénombrement, bien que ce ne soit pas du tout l'essence du livre. Et le Deutéronome, parce que c'est une répétition. En hébreu, en général, on nomme les livres de manière beaucoup plus pragmatique et c'est d'ailleurs valable pour les parachiotes, c'est-à-dire les différentes sections de la Bible, on les nomme en général par le premier nom, ou en tout cas, si ce n'est pas le premier, le premier nom significatif, qui veut dire quelque chose. Évidemment, si le livre commence par « et » ou ensuite « et » ou « après » après ceci, on n'a pas appelé un livre après ceci. Donc, en hébreu, et ça, vous devez le savoir par cœur, évidemment, le premier livre, c'est « Bereshit » qui est donc le premier mot de la Bible. Bereshit, c'est... Alors, vous souhaitez que je l'écris, vous l'avez... donc Bereshit, qui veut dire, non pas au commencement, ça c'est en grec, mais qui veut dire dans la tête, dans la... Roche, c'est la tête. Roche à Shana, Shana c'est l'année, Roche à Shana c'est la tête de l'année. Donc, autour de cette racine Roche, on fait « Bereshit » premièrement, « Bereshit » en général, c'est le... le « Bet » c'est une... ça veut dire « dans ». C'est une préposition de lieu, et donc dans la tête ou dans le premier mot Bereshit. En tout cas, c'est comme ça qu'on appelle le livre de la Genèse, donc là encore c'est relativement analogue. Le deuxième livre ne s'appelle pas du tout « L'Exode » ni n'est proche d'ailleurs de cette notion, ça s'appelle « Shemot » 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 c'est le pluriel de « Shem » qui veut dire « le nom ». Tout à l'heure vous avez entendu « Hachem » et d'ailleurs vous entendrez cette expression souvent « Hachem » qui veut dire « le nom » c'est souvent une périphrase pour éviter de prononcer le mot de Dieu que je vais néanmoins prononcer devant vous. Il y en a deux principaux « Elohim » et « Adonai ». « Elohim » c'est le Dieu censé créateur de la nature, le Dieu maître des forces naturelles et « Adonai » c'est vraiment le nom liturgique qu'on prononce effectivement de manière personnelle dans la prière et « Yud He Vav He » qui effectivement grammaticalement c'est très intéressant est à la fois un passé un présent et un futur mais ne serait-ce que dans la conjugaison du verbe « être » et qui est censé ne jamais se prononcer en tout cas en vain certainement mais on est dans une circonstance pédagogique donc je le prononce sans hésiter et pour éviter de le prononcer souvent on dit « Hachem » donc c'est la périphrase « le nom » donc « Shem » « nom » « Shemot » « les noms » et donc c'est le nom du deuxième livre de la Bible tout simplement parce que « Elé Hachemot » et voici les noms de ceux qui sont descendus en Égypte c'est les noms de la famille de Jacob qui descendent en Égypte qui sont d'ailleurs plutôt bien accueillis au départ avant que toute cette aventure collective ne se transforme en esclavage donc Béréchit Shemot le troisième livre s'appelle « Vaikra » parce que c'est le premier mot « Vaikra » ça veut dire « il a plat » donc ça c'est on dit le livre de Vaikra le livre de Shemot le livre de Béréchit ou alors on cite directement Béréchit Shemot Vaikra Vaikra il a plat Dieu a plat Moïse etc. parce que c'est vraiment le début du livre le livre des noms s'appelle « Bamidbar » « Bamidbar » je vous l'écris simplement comme ça là c'est des noms ça vous fait un petit stock de vocabulaire déjà ce premier mot « Midbar » c'est le désert donc c'est très intéressant ça vient d'une racine voilà « Talet Bet Resh » qui veut dire aussi la parole alors inutile de vous dire que là il y a des tonnes et des tonnes de livres à écrire sur le sujet le désert c'est aussi la parole c'est dans la parole que se révèle la parole mais il y a aussi un thème justement entre la parole qui remplit le désert qui est plutôt sur le vide donc là aussi c'est toute une philosophie extrêmement puissante c'est pas l'objet du cours aujourd'hui en tout cas « Midbar » ça veut dire le désert « Ba » on retrouve ce que je vous ai dit tout à l'heure « Ba » ça veut dire « dans » donc « Ba Midbar » « Ba Midbar » « Dans le désert » et c'est donc le titre que porte le quatrième livre donc on appelle « Les Nombres » vous voyez que c'est très très différent et le dernier des livres s'appelle « Devarim » « Devarim » alors là si vous avez écouté ce que je viens de dire « Devarim » c'est le pluriel de « Davar » on retrouve et « Devarim » ça veut dire les choses ou les paroles j'ai oublié de vous dire « Davar » ça veut dire à la fois une chose, une parole là aussi c'est toute une philosophie la chose et la parole c'est la même chose c'est-à-dire que la première des réalités dans le judaïsme c'est pas tellement l'ontologie les choses etc c'est la parole qui éventuellement désigne des choses mais voilà avec cette polysémie possible donc si on répète tous ensemble les en hébreux allons-y premier livre « Béréchit » deuxième livre « Shemot » troisième livre « Vaikra » « Bamidbar » « Devarim » et maintenant si dans le désordre vous me donnez l'équivalent français si je vous dis « Shemot » c'est le livre de « Vahikra » « Dvarim » « Deutéronome » « Béréchit » voilà et je ne sais plus celui que j'ai oublié mais voilà c'est ça « Bapit Bar » qui est le livre des nombres voilà superbe bon ben voilà donc pour la structure de la Torah donc ça c'est vraiment quelque chose que vous devez maîtriser évidemment et puis en connaître bien sûr le contenu mais ça d'abord si vous venez à la synagogue chaque semaine vous aurez une lecture de la paracha de la semaine ça sert vraiment à ça aussi et on ne va pas rentrer plus dans le détail pour l'instant alors le temps avance à une vitesse redoutable il est déjà à 8h moins 10 on est presque à la moitié du cours et on est en fait juste au début donc on va aller un petit peu plus vite on va juste je vais passer à la deuxième partie donc Nevi'im c'est la deuxième partie de la Bible juive Danar on passera sur l'étymologie du mot Navi qu'est-ce qu'un prophète c'est aussi tout un sujet quand on regarde la structure alors là on va s'intéresser à la petite feuille que je vous ai distribuée ça j'ai photocopié la Bible du rabbinat quand on ouvre la table des matières alors même chose ça c'est quelque chose que vous devez connaître je ne le dirai pas par coeur mais bon alors je vous demande de me croire simplement et c'est vraiment dommage parce que je vous l'ai préparé pour vous quand on a quand on a il y en a un ça nous provoque une bataille rangée dans la synagogue parce qu'on est un groupe solidaire et dans la transmission et ben voilà merci Daniel voilà vous avez ces feuilles quand on regarde le plan il y a le pentateux que ça on vient d'en parler à la toute fin il y a les agiographes on va en parler tout à l'heure et au milieu vous avez les premiers prophètes et les derniers prophètes alors c'est déjà une première catégorisation en fait il se trouve que historiquement on distingue c'est vrai quand vous abordez cette période des prophètes donc elle se termine à la fin de la Torah à la fin de la Torah qu'est-ce qui se passe Moïse meurt le peuple s'apprête à rentrer en Israël lui-même ne rentre pas c'est une des parachats les plus poignantes évidemment de la tradition il regarde simplement la terre d'Israël de loin et c'est son successeur Josué qui organise la conquête donc les premiers livres des prophètes en fait n'ont rien de très très prophétique ils sont extrêmement historiques c'est pour ça qu'on appelle aussi cette partie parfois les prophètes historiques Josué c'est donc l'histoire de la conquête de Canaan ensuite les juges c'est toute une période de l'histoire d'Israël où le leadership est assuré par des juges qui sont à la fois des chefs militaires des chefs politiques et des chefs religieux c'est ce que c'est ce qu'on a appelé le leadership charismatique donc des personnages charismatiques et ensuite avec le livre de Samuel les deux livres de Samuel le livre des rois apparaît quelque chose de nouveau institutionnellement justement le fait que Israël se donne un roi chose très très critiquée puisque le seul roi était censé être Dieu mais finalement Israël reprend l'expérience politique des autres nations et finalement finit par se donner un roi tout ça ce sont des passages passionnants mais ce sont des passages complètement historiques qu'on appelle parfois donc les prophètes historiques ou les premiers prophètes donc ça c'est une première catégorisation à l'intérieur du livre des Nevi'im et après seulement on a effectivement les prophètes qu'on appelle scripturaires scripturaires parce qu'ils ont laissé des livres retenez bien cette distinction parce qu'en fait les prophètes il est des prophètes en dehors des livres des prophètes la prophétie c'est un phénomène qu'on trouve dès le début de la Bible et en fait le premier personnage biblique à hériter du terme de Navi c'est Abraham quand Abraham quand Abraham va chez Abimeleur roi étranger et ce roi tombe amoureux de Sarah qu'il fait passer pour sa soeur alors qu'elle est sa femme etc le roi Abimeleur est visité en songe par Dieu qui lui dit ne touche pas à cette femme parce que c'est Naviou parce qu'il est un prophète Abraham est un prophète donc il y a d'autres prophètes en dehors du livre des prophètes et la prophétie est un phénomène collectif partagé par énormément de personnages par contre ce qu'on entend par prophète ici ce sont les prophètes scripturaires au sens où ils ont laissé des livres Isaïe a écrit il a un livre c'est un prophète scripturaire Ézéchiel a écrit il a un livre etc c'est un prophète scripturaire et il en est 15 en tout cas qui ont laissé des livres alors autre sous-partie ce qu'on appelle les grands prophètes et les petits prophètes les douces petits prophètes les grands prophètes c'est Isaïe Jérémie Ézéchiel et les douze petits prophètes qui sont en général moins connus c'est vous les avez ici dans l'ordre Osée Joël Amos Obadiah Jonas Miché je vous engage bien sûr à vous y intéresser chose très très importante à dire il n'y a aucune gradation de qualité entre les grands prophètes et les petits prophètes l'expression semble connoter ça mais en fait c'est faux on appelle les grands prophètes parce que leurs livres sont abondants dans Isaïe il y a plus de 50 chapitres alors qu'il y a des prophètes où il y a trois petits chapitres voilà ils nous ont laissé une littérature petite mais ça ne veut pas dire que leur degré de prophétie est moindre que les grands prophètes donc retenez ça dans le livre des prophètes c'est assez hétéroclite il y a les livres historiques Josué la conquête la période des juges les deux livres de Samuel et les deux livres des rois donc c'est un petit peu à part quand même et après il y a les prophètes mais au sens scripturaire pas les prophètes en général parce que ça Moïse est un prophète Abraham, Isaac, Jacob les trois patriarches sont des prophètes Myriam la sœur de Moïse est une prophétesse elle n'a pas un livre à son nom etc donc la prophétie est un phénomène partagé en dehors donc on entend prophète scripturaire à l'intérieur de cette partie il y a encore une subdivision grand prophète petit prophète au nombre de 12 mais c'est quelque chose qui n'est pas qualitatif c'est quelque chose qui est simplement de l'ordre du corpus petit prophète parce que 3-4 chapitres pas plus et grand prophète chez Isaïe Jérémie Ézéchiel parce qu'effectivement on a des livres entiers etc donc ça c'est important que vous le sachiez autre partie partie suivante les parties donc des Ketuvim pluriel de Ketuv écrit et là aussi on pourrait s'intéresser historiquement c'est une partie assez fourre-tout où on retrouve ce qu'on appelle les Chamesh-Mégilot alors ça c'est une appellation que vous devez connaître les Chamesh-Mégilot même si vous regarderez comment ça s'écrit Chamesh ça veut dire 5 Chamesh c'est 5 comme on dit et Chad, Stein, Shalosh Arba, Chamesh donc et Megilot c'est le pluriel de Megila en général les mots en Ot c'est le pluriel d'un mot en A ce sont des mots qui sont féminins et les pluriels masculins en général en hébreu sont en Im on a parlé de Sefer tout à l'heure pluriel Sefarim c'est un masculin pluriel Megilot c'est évidemment un féminin pluriel donc le pluriel de Megila Megila qui veut dire un rouleau donc il y a 5 textes qui ont un statut à part et là on les retrouve d'ailleurs dans la table des matières ce sont les psaumes les proverbes Job Cantique des Cantiques et Ruth pourquoi ce sont des textes à part ? parce qu'on sait que historiquement ils sont assez anciens et en plus ils sont reliés de manière liturgique à la célébration de fêtes en particulier je reviendrai pas là dessus mais par exemple à Ruth à Chavot à la fête de Chavot on lit le livre de Ruth c'est à dire vous venez à la synagogue on lit le livre de Ruth le Cantique des Cantiques c'est lié à Pessar non non pas du tout d'ailleurs excusez-moi c'est ah oui parce que là ils sont mal classés c'est marrant l'ecclésiaste par exemple on le lit à Soukhot Coëlette donc il y a des livres qu'on lit qu'on lit de manière liturgique qui sont lus de manière liturgique et c'est pour ça qu'ils ont un statut à part et en général d'ailleurs il y a des rouleaux dans lesquels à partir de lesquels on les lit pas tous mais en tout cas ça donne lieu aussi à des objets particuliers et puis après il y a des livres qui sont venus tardivement dans la tradition on verra dans quelles conditions les Lamentations l'ecclésiaste Esther Daniel les Proverbes les Chroniques tout un tas de livres qui constituent les écrits alors vraiment au sens premier parce qu'ils sont nombreux et longtemps on n'a pas su vraiment comment les classer alors sur cette petite feuille là ce qui est intéressant c'est un exercice que je vous demande de faire vous avez l'hébreu sur la colonne de droite essayez de prononcer de prononcer les mots en hébreu parce que ça se dit parfois ça se dit de manière différente voilà donc ça sur les écrits je ne vais pas en dire tellement plus sachez donc que ça correspond à agiographe agios sacré égraphe écrire je voudrais positionner maintenant trois autres on avance toujours vraiment dans la terminologie pure et dure avant d'être dans des parties un petit peu plus historiques mais là je définis tous les termes que vous pouvez rencontrer et qui ont un sens précis c'est trois mots alors ça je les ai peut-être mis sur le dans le non je ne les ai pas écrits dans le plan c'est le mot de Mikra Mishnah et Midrash alors c'est un petit peu compliqué on va définir les choses de manière de manière un peu superficielle mais c'est intéressant c'est intéressant de connaître ces mots Mikra ça veut dire l'écriture et en même temps ça vient d'un verbe Kra qui veut dire lire d'ailleurs c'est le même mot c'est la même racine que Koran Koran ça veut dire prononcer proclamer et Kra c'est la même chose un icoré ça veut dire je lis Mikra c'est ce qui est lu en fait c'est intéressant c'est une autre façon de dire le texte de la Torah mais par rapport à la liturgie par rapport au fait que ce texte c'est vraiment pas n'importe quel texte je vous ai dit c'est le plus ancien ça c'est déjà une première façon de le caractériser c'est celui qui est censé avoir été donné au Sinaï et donc un statut vraiment on va dire divin c'est bien qu'il a été transmis par des hommes mais je dirais c'est celui qui vraiment était inspiré et ça c'est par opposition aux prophètes et aux agéographes bien sûr les prophètes ont eu une parole inspirée leur livre raconte leur expérience écrit sous la dictée de Dieu mais quand même ça n'a pas le même statut dans la tradition que la Torah qui elle est censée venir du plus grand des prophètes voilà d'ailleurs une confirmation de ce que je vous disais tout à l'heure en fait le plus grand des prophètes Moïse n'a pas un livre à lui il n'est pas parmi les prophètes scripturaires et pourtant c'est un prophète au sens le plus noble du terme et c'est même considéré par les sages le plus grand des prophètes et même d'un degré de prophétie totalement différent de tous les autres prophètes parce que lui pose la loi les prophètes n'inventent aucune loi dans leur discours il n'y a aucune loi nouvelle qu'ils viennent apporter au peuple hébraïque au peuple hébreu leur parole comporte des enseignements ou des rappels de la loi mais jamais de loi nouvelle alors que Moïse est le seul qui vient se pointer quelque part devant le peuple et qui dit voilà aujourd'hui c'est ça la loi donc il a vraiment un statut de prophète absolu mais finalement il ne fait pas partie de la partie des prophètes donc ça c'est une deuxième façon de caractériser la Torah par rapport aux autres parties de la Bible et la troisième caractéristique c'est qu'effectivement est liturgisée en quelque sorte n'est devenu objet liturgique que la Bible pratiquement puisque on la lit trois fois par semaine les lundis les jeudis et les samedis et c'est par rapport à cet usage de la Bible qu'on appelle Mikra Mikra c'est ce qui est lu donc sous-entendu c'est la Torah qu'on lit et on ne lit pas d'autres textes alors on lit la Haftara mais ça c'est venu historiquement plus largement mais vraiment de manière liturgique c'est la Torah qu'on lit et du coup on appelle Mikra et c'est intéressant parce que du coup ça positionne le mot Mikra par rapport à deux autres mots que vous retrouvera dans la traduction la Mishnah et le Midrash la Mishnah c'est un mot qui veut dire répétition et en même temps c'est un mot intéressant parce qu'en termes de corpus ça désigne la première partie du Talmud le premier texte postérieur à la Torah à la Bible ça a été justement la Mishnah donc la Torah c'est la source absolue après on va voir dans la canonisation il y a eu les prophètes il y a eu les écrits et une fois que tout ça a été mis par écrit le premier livre suivant c'est bien des siècles après ce sont les rabbins du Talmud les premiers rabbins du Talmud qui entre 0 et 200 exposent ce texte biblique mais avec une intentionnalité bien particulière l'intention de poser une loi au quotidien et la Mishnah en fait qui veut dire répétition bon ça voudrait nous montrer que c'est une répétition de la loi mais dans le contenu réel en fait c'est quelque chose de complètement différent ce sont des lois écrits en hébreu d'ailleurs Mishnik un hébreu assez différent de celui de la Bible et ça quadrille tous les domaines de la vie courante il y a 63 tomes 63 tomes de la Mishnah et c'est une façon d'exposer le texte biblique c'est pour ça que je le mets dans ce cours sur la Bible c'est une façon d'exposer le texte biblique avec une visée législative et codificatrice donc on voit qu'on a cette Torah qui est ce texte inspiré de Dieu et cette Torah il y a différentes manières de le recevoir en quelque sorte on peut voir les choses comme ça soit on l'utilise de manière liturgique pour prier et à ce moment là ça s'appelle Mikra ce qui est lu sous-entendu ce qui est lu dans la liturgie à la synagogue soit ce texte on l'expose et on le lit avec la vision d'en faire vraiment un guide pour le quotidien et ça devient finalement la loi la première strate de la loi juive et ça s'appelle la Mishnah la Mishnah sera complétée par la Gemara entre 200 et 500 et ça donnera le Talmud et donc c'est une façon de l'exposer et il y a une troisième façon d'exposer ce texte une troisième révélation en fait en quelque sorte du texte c'est le Midrash qui veut dire qui vient d'un mot enfin d'une racine d'alette resh chine qui veut dire exiger et le Midrash c'est une espèce de commentaire en fait qui va chercher qui va chercher à combler les trous de la Bible parce que quand on lit la Bible il y a des tas de choses qui ne sont pas compréhensibles par exemple je vous prends juste un petit exemple pour vous montrer de quoi on parle mais c'est un exemple parmi une centaine d'autres à un moment Abraham arrive dans le récit c'est dans la troisième paracha dans la paracha L'Ech L'Echa où il entend la voix de Dieu L'Ech L'Echa etc. et bon apparemment c'est le personnage qui va devenir fondamental c'est le premier des patriarches mais on ne sait absolument pas d'où il vient cet Abraham pourquoi lui comment il a été choisi qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel pourquoi d'un seul coup ma pitom comme on dit en hébreu quoi soudain pourquoi ce gars pourquoi ce type va devenir le fondateur du peuple hébraïque c'est typiquement le genre de choses que posent les sages face au texte biblique qui comportent des trous énormes et donc ils vont écrire là-dessus ils vont écrire des récits à la fois narratifs et à la fois explicatifs qui essayent de répondre à ces questions et ça ça s'appelle le midrash alors le midrash ça a un double sens c'est l'activité intellectuelle qui consiste à interroger le texte et à combler les trous ça c'est une façon de le dire et puis aussi en termes littéraires ça va donner un corpus de midrashim et donc là c'est des choses qui s'achètent en librairie aujourd'hui il y a des recueils de midrashim qui sont en fait des vastes commentaires de la Bible alors après il y a même différents types de midrashim des midrashim qui sont plus législatifs qui s'intéressent plus à la loi et d'autres qui sont purement narratifs purement philosophiques qui veulent comprendre ce qu'il y a derrière le texte on verra ça de manière plus précise mais voilà avec ces trois mots quelque part on a trois cartes trois ouvertures possibles du texte biblique la Torah ce texte inspiré qui existe qui est là qui est la parole de Dieu médiée par les hommes médiée par Moïse transmise au peuple transmise à nous par toute une chaîne de transmetteurs et il y a trois façons de le jouer ce texte il est liturgisé à travers la vie synagogale et ça on appelle migra l'écriture mais en fait c'est plutôt ce qui est lu ça donne aussi la mishna c'est à dire ce texte il a inspiré les rabbins du Talmud pour organiser la vie selon cette parole de Dieu avec évidemment des procédures intellectuelles tout autre et puis ça donne aussi le midrash c'est à dire ce texte il est interprété et ça on continue de le faire encore un drash faire un drash faire une drasha la drasha du rabbin le vendredi soir c'est quoi ? c'est le discours qui se base sur la texte de la Bible et qui essaye d'en sortir quelque chose de nouveau qui ne s'y trouve pas forcément c'est ça que veut dire le mot drash en fait drash ça veut dire exiger c'est à dire que la lecture juive la manière juive de lire la Bible et ça on le verra plus précisément dans le cours la semaine prochaine c'est d'exiger quelque chose du texte bien sûr la première couche c'est de comprendre ce que veulent dire les mots de comprendre le sens simple mais on pense que ce texte recèle des trésors et donc on le casse en quelque sorte on va essayer de puiser en lui des choses qu'il ne dit pas et cette exigence face au texte c'est ça le midrash et ça donne donc de manière très concrète les midrashim les recueils de midrashim c'est tout un pan de la littérature rabbinique et là voilà on a trois façons de jouer ce texte de la Torah j'en dis pas plus je continue encore dans les définitions dans les mots que vous pourriez rencontrer pour faire bien les distinctions c'est le mot de ancien testament finalement parce que ancien le mot l'expression ancien testament ça vient ça vient du ça vient du grec palaya diéteké diéteké c'est le mot alliance qui va donner en latin testamentum et testamentum ça va devenir testament mais c'est vrai que souvent la blague c'est nous pourquoi on parle de testament qui est-ce qui est mort c'est souvent la blague qui est dit donc on refuse on récuse ce terme à vrai dire pour être exact le mot testamentum en latin ne veut pas dire testament il veut dire témoignage donc le nouveau testament c'est le nouveau témoignage et ça se case sur une expression grecque palaya paléo ancien diéteké donc même chose testament donc ça c'est une terminologie vraiment chrétienne parce que évidemment ce mot d'ancien testament porte avec lui une théologie contestable de notre point de vue à savoir que l'ancien testament fait place au nouveau évidemment et que le nouveau vient recouvrir l'ancien et de fait c'est exactement comme ça que les pères de l'église l'utilisent c'est une expression qui sera fixée par les pères de l'église Irénée de Lyon Clément d'Alexandrie Tertulien de Carthage des petits noms sympathiques qui entre le deuxième et troisième siècle vont définir cette théologie chrétienne qui s'appelleront le verus israël c'est à dire que c'est la notion qu'effectivement les juifs ayant tué notre seigneur comme on dit à savoir Jésus Christ Christ veut dire Christos donc parce que c'est le oin donc il y a toute une théologie portée par les mots qu'on a oublié qui n'est pas forcément lisible tel quel mais Jésus Christ Christos c'est effectivement celui qui est oin c'est à dire c'est le Messie donc dans l'appellation même de Jésus Christ il y a toute une théologie en tout cas les juifs ayant été dit avoir tué Jésus leur alliance donc au point du chrétien est caduque et c'est la nouvelle parole l'évangile la bonne nouvelle qui vient remplacer l'ancienne et donc le nouveau testament qui vient remplacer l'ancien testament donc simplement quand on dit ancien testament c'est tout ça qu'on porte avec soi on porte le fait qu'il y en a un nouveau pourquoi il y en a un nouveau parce que c'est mérité qu'il y en a un nouveau parce que les juifs ont tué Jésus parce que ceci parce que cela donc évidemment tout ça ça se déconstruit historiquement mais alors d'ailleurs toute cette théologie a été révisée par Vatican II bien sûr on parle déjà les chrétiens aujourd'hui parlent de premier testament et de second testament pour éviter le contraste du nouveau et de l'ancien mais sachez donc que les mots effectivement ne sont pas innocents et le mot de athée donc A grand A grand T ancien testament porte toute cette théologie que l'on ne reconnaît absolument pas évidemment voilà sur les termes donc Bible ta biblia en hébreu Tanar Torah Neviim Ketuvim Torah les cinq premiers livres ancien testament une autre notion trois manières de jouer cette Torah Mikra Mishnah Midrash je ne sais plus tout ce qu'on a vu encore mais voilà donc ça c'est vraiment les bases les bases scripturaires langagières pour parler de ce texte avant qu'on passe à la deuxième partie la canonisation est-ce que vous avez des questions belle question on va voir ça justement les livres les livres apocryphes pourquoi les je réponds cursivement à la question et on y reviendra nourri de d'autres notions tout à l'heure les Macchabées qui sont un livre fondamental vous le savez parce que c'est le livre sur lequel on se passe pour la fête de Hanoukka raconte la révolte effectivement de Yehuda Macchabée qui était le fils de Matityahu et en tout cas c'est la base historique de la fête de Hanoukka en moins 167 une rébellion éclate contre le pouvoir séleucide à savoir le potentat qui vivait sur un royaume hellénistique c'était la suite des grecs sur le territoire de la Syrie donc une guerre civile en moins 167 qui trouvera sa conclusion en moins 164 avec la réunigration du temple cette guerre civile va être gagnée par les juifs de l'époque et donc c'est les Macchabées qui le racontent et bien justement ce livre alors sachez qu'il y a quatre livres des Macchabées deux qui sont jugés authentiquement juifs parce que d'abord écrits en hébreu et d'une prose enfin stylistiquement c'est assez proche des autres livres et deux qui sont considérés enfin non pas comme inauthentiques mais en tout cas hors de la tradition d'Israël ils ont été écrits en grec avec un type de littérature nettement différent donc c'est vraiment des livres hellénisés mais les deux premiers auraient très bien pu figurer au canon ce qui les a exclus en fait c'est que les descendants de Youda Macchabée sont devenus les Asmonéens la dynastie des Asmonéens Hashmonaim on chante ça dans un chant de Chanukah et ces Hashmonaim ont progressivement concentré en leurs mains différents types de pouvoir ils ont concentré le pouvoir militaire politique et religieux je vais extrêmement rapidement mais ça c'est vers les années moins 150 à moins 50 et ça c'est quelque chose qui a fortement déplu aux rabbins qui sont les descendants des pharisiens les pharisiens en tant que caste en tant que classe sociale distincte du reste du peuple commence à apparaître au début du 1er siècle avant l'ère chrétienne et cette collusion des trois formes de pouvoir ne leur plaît absolument pas et donc idéologiquement ils ont décidé de laisser le livre des Macchabées en dehors du canon donc c'est intéressant parce qu'on voit bien que le canon c'est une histoire politique c'est pas seulement une histoire de révélation ou textuelle c'est une histoire politique aussi donc là on fait un petit peu on anticipe un petit peu sur la suite alors justement la canonisation de la Bible on va commencer par est-ce qu'il y a d'autres questions c'est clair pour l'instant c'est le mot canon que vous connaissiez donc c'est un mot c'est un mot grec canon qui vient en fait de l'hébreu cané ça veut dire un roseau un roseau un roseau c'est droit c'est dur ça indique la rectitude et c'est symbolique enfin analogiquement le roseau désigne ce avec quoi on mesure ce avec quoi on se mesure aussi de manière morale donc la rectitude au sens vraiment physique ça sert à tracer des traits ça sert à mesurer concrètement etc et au sens large c'est ce qui connote l'ordre c'est avec un cané un roseau qu'on mesure la superficie d'un champ qu'on établit des comparaisons donc le mot canon va désigner progressivement de manière progressive élargie progressivement la notion de norme la notion de loi c'est une expression qui va faire fortune dans le même chose dans les écrits des pères de l'église le mot canon n'existe pas vraiment en hébreu mais il est vrai qu'il y a l'idée d'un corpus idéal il y a l'idée qu'il y a des livres qui sont authentiquement inspirés et d'autres qui ne sont pas authentiquement inspirés l'hébreu parle par exemple des livres qui ne sont pas authentiquement inspirés comme les sefer achetsonim c'est une désignation très très factuelle les livres extérieurs extérieurs à quoi ? sous-entendu sous-entendu à un intérieur qui définit les livres authentiquement inspirés donc voilà ça c'est l'origine du mot canon Paul de Tars l'utilise pour la première fois et au deuxième troisième quatrième siècle il va être véhiculé par les pères de l'église à travers différentes expressions donc c'est un mot des sens latines qui désigne il n'y a pas d'équivalent en hébreu mais l'idée incontestablement qu'il y a des livres authentiques et des livres qui sont à l'extérieur de la tradition est une idée juive bien entendu alors comme je vous le disais tout à l'heure ce qui est formidable avec le mot Tanar c'est qu'en fait il désigne une réalité archéologique c'est à dire que les trois parties la Torah les prophètes et les écrits correspondent à trois cercles de canonisation c'est comme ça que parlent les historiens trois cercles de canonisation différents bon alors je vais aller assez vite pour vous dire que donc c'est une construction dans le temps évidemment là on historicise les choses la Torah et la Bible n'est pas tombée tout crue évidemment du Mont Sinai même si même si on parle de Matan Torah de la Torah vers le alors je vais parler des différentes parties différentes on pense que la Torah et en plus elle se présente dans l'ordre évidemment où elles ont été canonisées la Torah on pense c'est pas c'est pas une certitude mais on pense que vers le cinquième cinquième siècle même sixième siècle la Torah était quand même un petit peu dans l'air pourquoi parce qu'il y a un passage un passage qui est décrit dans le livre des rois le deuxième livre des rois chapitre 22 verset 3-13 vous lirez ça attentivement où l'on raconte que le roi Josias dont on sait qu'on voilà on est dans la dix-huitième année du roi Josias si les chiffres sont exacts ça voudrait dire vers moins 622 pour être précis mais c'est une précision qui n'est pas vraiment forcément acquise et bien un prêtre du roi Josias vient le trouver parce qu'au fond du temple il a trouvé un livre très très intéressant une espèce de vieux rouleau en voulant nettoyer un petit peu la cave etc. il remonte ce livre il le présente au roi il en fait lecture au roi qui le trouve extrêmement intéressant et le roi Josias en fait lecture au peuple très bien scène magnifique etc. et les historiens en déconstruisant un petit peu ce récit disent oh là en fait c'est la promulgation du canon de la Torah on sait que Josias a été un roi réformateur qu'il a fait énormément de choses dont des réformes enfin des réformes à la fois politiques mais aussi des réformes religieuses et on pense que c'est sous son règne que sont colligées que sont assemblées ces traditions qui sont en fait différentes on n'aura pas le temps de rentrer dans le détail mais par exemple c'est évident que dans les livres de la Torah il y a des sources différentes des vocabulaires différents tout ça est tissé de manière assez merveilleuse parfois imperceptible pour un oeil non aguerri mais c'est évident qu'il y a des sources d'inspiration différentes et que tout ça ça a joué ça s'est transmis oralement pendant longtemps parce que le Moyen-Orient a été une culture orale pendant extrêmement longtemps l'écriture l'alphabet ne fait son apparition qu'au moins 10ème siècle et le temps qu'elle soit partagée de manière démocratique par tous il faut encore quelques siècles donc en plus ça coïncide avec une démocratisation du savoir ce moins 6ème ce moins 5ème siècle etc. donc c'est à peu près plausible et le roi Josias donc collige ces textes ces 5 textes qui étaient écrits de manière différente c'est pour ça qu'on parle des 5 livres et des sfarim des 5 livres de la Torah de Moïse et en fait une lecture au peuple en fait ça veut dire qu'il définit quelque part le canon ce qui veut dire quoi définir un canon ça veut dire qu'à partir d'une certaine date stop on ne prend plus rien d'autre c'est ça que ça veut dire le canon ça fixe à la fois les formes les limites extérieures quels livres sont in et quels autres livres sont out et ça fixe relativement le texte parce qu'on va voir que le texte à l'intérieur de chaque livre ça bouge encore longtemps mais ça fixe quand même des récits assez précis et donc pour faire simple vers le moins 5ème siècle enfin moins 622 Josias il y a sûrement eu une oeuvre d'édition après ça on est incapable de le prouver de manière aussi précise on sait que la Torah a été fixée alors les historiens évidemment y compris les historiens déconstructionnistes ce sont ont d'autres avis ils pensent qu'ils ont tendance toujours à retarder les dates par exemple certains disent non c'est plutôt Esdras Esdras on sait aussi il a été un réformateur religieux c'est lui qui a institué la lecture publique de la Torah alors il y a plusieurs datations pour la mission d'Esdras mais en gros c'est moins 400 et donc d'autres disent recul de 100 ans ou de 200 ans cette date c'est vraiment sous Esdras que la Torah se fixe etc en tout cas l'idée qu'il faut retenir c'est que la Torah a effectivement été le premier texte canonisé qui a été fixé la deuxième partie les Nevi'im même chose dans l'ordre il y a quelque chose de très intéressant quand on lit les Nevi'im c'est à dire qu'il n'y a aucune trace des Grecs on y parle de tout un tas de choses on a vu on y parle de Josué on y parle de cette période mythique un peu des juges constitueraient je ne sais pas entre moins 1000 et moins 1000 et puis on arrive au roi on sait que David Salomon enfin Shaoul le premier roi c'est du verbe moins 1000 après on nous parle de la division du royaume en deux parties Israël au nord Judas au sud etc et on avance on avance on parle d'un tas de peuples mais on ne parle pas des Grecs or on sait très bien que les Grecs font leur entrée dans les affaires moyenne orientale avec la conquête d'Alexandre la bataille d'Issos en moins 333 et son règne est court puisqu'il meurt 20 ans plus tard et son royaume est divisé mais donc ça nous sert de datation extrêmement assez précise pour le coup on sait qu'aucun texte qui font partie des Nevi'im ne sont postérieurs à moins 300 pour faire simple donc en gros entre la canonisation de la Torah aller moins 500 pour avoir une valeur moyenne et moins 300 c'est là que ces textes ont été en tout cas mis par écrit parce que c'est vrai qu'il ne faut pas confondre la mise par écrit et la canonisation c'est-à-dire le fait de retenir certains textes et d'en exclure d'autres de leur période de création on sait par exemple qu'un Mamos il a prophétisé vers le moins 8ème moins 9ème siècle mais que tout ça a été mis par écrit de manière finale parfois beaucoup plus tard donc là aussi c'est une difficulté de qu'est-ce que ça veut dire dater un texte est-ce qu'on date le moment de son édition le moment où il est vraiment mis par écrit dans une forme précise ou est-ce que c'est la première occurrence de celui qui l'a prononcé ça voilà donc il y a beaucoup de questions évidemment historicistes à poser là-dessus en tout cas une chose est sûre on pense que vers moins 300 l'Enevim était une partie fixée et puis commence la canonisation la plus postérieure encore à savoir la canonisation des agéographes cette troisième partie qui a en fait été longtemps ouverte mais on sait qu'il y a un livre qui est d'ailleurs resté en dehors du canon qui s'appelle La Sagesse de Ben Syrah on trouve ça dans la Bible chrétienne le Syracide ou La Sagesse de Ben Syrah dont on sait pourtant que c'est un livre probablement authentique il est écrit dans un hébreu linguistiquement absolument convaincant il est vraiment inspiré enfin je veux dire ça vaut largement le Shir Hashirim ou n'importe quel autre texte et on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs il n'a pas été gardé dans le canon probablement parce qu'il a été écrit un petit peu plus tard que les autres et ça c'est intéressant ça veut dire que la Sagesse de Ben Syrah qu'on date du deuxième siècle avant l'ère chrétienne n'aurait pas été retenue parce que déjà quelque part le canon était un petit peu fixé donc ça veut dire et dans Ben Syrah il y a un moment un passage où il cite effectivement la Torah de Moïse et les cinq livres les prophètes qui citent dans l'ordre où on les connaît il dit tiens au moins deuxième siècle quelque part ça devait effectivement être bien fixé parce que c'est l'ordre qu'on les connaît et il parle même des écrits et dans la manière dont il en parle et avec les livres qu'il cite il les cite pratiquement tous à l'exception de 2-3 et là aussi on se dit que vers le moins deuxième siècle les écrits sont quand même pas mal fixés et en fait il faudra attendre un peu plus tard pour que ça soit définitivement fixé mais la marge de progression est très très faible entre Ben Syrah et la date de plus 100 qui est retenue à peu près où il y a eu un synode de rabbins qu'on appelle le synode de Jamnia ou de Yaffe Yaffe la banlieue de Tel Aviv actuelle les rabbins discutent en particulier Rabbi Akiba discutent de l'inclusion par exemple du shirashirim du cantique des cantiques qui est un chant d'amour absolument torride c'est une oeuvre je ne vais pas dire pornographique mais c'est une oeuvre c'est une oeuvre en tout cas très extrêmement romantique avec des expressions très crues etc donc on pourrait imaginer que ça suscitait le débat parmi les rabbins et avec ce poids de l'autorité de Rabbi Akiba qui dit mais si tel autre écrit est un écrit saint alors le shirashirim est saint parmi les saints et donc il fait inclure le canon donc on sait que les rabbins discutent encore de l'inclusion de certains livres ou pas de l'exclusion de certains livres ou pas à ce fameux concile de Jamnia qu'on date de 70 ou 80 ou 80 à la fin du premier siècle mais comme je vous le disais déjà dans Ben Sira moins deuxième siècle avant donc 300 ans avant la liste est pratiquement déjà complète donc voilà le troisième cercle de colonisation la Torah vers moins 622 si on regarde la date traditionnelle les Nevi'im vers moins 300 parce que de toute façon il n'y a aucune allusion au grec et que voilà et les écrits qui vers moins 200 sont déjà pratiquement fixés mais qui sont définitivement discutés au fameux synode de Jamnia vers la fin du premier siècle alors tout ça est remis en cause par les historiens actuels etc. ça continue à discuter beaucoup parce qu'il y a encore des zones d'ombre mais voilà en gros d'où viennent d'où viennent les ce mot ce mot de Tanakh et qui désigne différents cercles de canonisation alors là il faut faire un petit point parce qu'il est déjà 20h25 bon on a vraiment posé les bases je veux vous parler de l'approche historico-critique de la Bible qui est autre chose là je viens de vous parler de la Bible telle que se vit la tradition telle qu'elle a été vécue par les rabbins dans le langage des rabbins la Torah Shemot Bereshit la Mikra Mishnah Midrash tout ça ce sont des mots de la tradition mais le texte a été approché d'une manière complètement différente au 19ème siècle principalement de manière historique de manière dépassionnée de manière scientifique c'est ce qu'on appelle l'approche historico-critique alors d'abord j'ai pas le temps de faire ce détour mais il se trouve que le 19ème siècle est le temps de la découverte de l'historicité l'idée que les choses ont une histoire et qu'elles n'ont pas toujours été les mêmes et même que c'est intéressant de faire l'histoire des choses c'est une idée en fait elle-même extrêmement récente on se fichait complètement dans l'antiquité parfois même des auteurs la théorie de l'auteur c'est quelque chose qui naît tardivement dans la littérature en tout cas occidentale c'est au Moyen-Âge que ça n'ait l'idée qu'un texte est un auteur et que c'est intéressant de mettre un texte en équation avec celui qu'il a écrit etc et l'idée en tout cas que ces textes pourraient avoir une histoire une évolution etc il faut attendre le 19ème siècle et ça va propulser cette école historico-critique historico veut dire qu'on remet les choses en perspective on fait l'histoire des textes et critique qu'on les examine d'un oeil qui n'est pas l'oeil de la foi alors cette approche elle a été bien sûr elle a donné son plein son plein exercice au 19ème siècle mais il y a eu des précurseurs fameux Jean Astruc je ne sais pas si ça vous dit quelque chose allez chercher dans le dictionnaire Jean Astruc je vous livre ce nom c'est l'un des premiers qui dit mais dans le texte biblique quand même il y a des incohérences et il y a des choses qui manifestement dérivent de sources différentes Spinoza Spinoza a été un critique bien sûr acéré et acerbe des rabbins de la tradition talmudique Abraham Abraham Ibn Ezra ça c'est un nom que vous pouvez retenir c'est un très très grand sage du 12ème siècle Abraham qu'est-ce qu'ils ont fait comme observation des choses très simples ils ont dit bon ben d'accord c'est Torah de Sefer Torah de Moshe le livre de la Torah de Moïse d'accord donc c'est lui qui l'a écrit ok d'accord mais sa mort c'est pas lui qui la raconte bon alors d'accord tout le livre c'est lui sauf les 5 derniers versets c'est Josué qui les a qui les a écrits oui mais d'accord mais quand on dit au verset par exemple Genèse 36-31 ce sont ici les rois qui régnèrent dans le pays des Dômes avant qu'un roi régna sur les enfants d'Israël attendez la royauté c'est tardif c'est vers moins 1000 donc celui qui écrit il a déjà connu la royauté d'Israël donc c'est pas Moïse puisque Moïse il est déjà mort depuis 200 ou 300 ans à ce moment là donc ce verset d'où il vient il est manifestement écrit par quelqu'un de postérieur à toute cette histoire et puis sans parler des phénomènes vraiment d'analyse plus scientifique à un moment qu'on voit cette magnifique scène où les frères de Joseph le précipitent au fond du puits parce qu'ils veulent le faire mourir mais quand même apercevant au loin une caravane d'égyptiens avec des chameaux qui passent au loin et disent tiens c'est peut-être intéressant de les vendre etc. sauf que nous on sait maintenant avec le recul historique que le chameau a été domestiqué bien plus tard des siècles après le moment où donc le chameau qui est-ce qui écrit ça et bien c'est quelqu'un qui connaît l'époque où le chameau est domestiqué mais ça peut pas du tout donc voilà le genre d'approche le genre de réflexion qu'on fait à partir du texte et donc on s'aperçoit que là on est face à un vide ou en tout cas à des fils différents qui ont été tissés évidemment par des éditeurs ou des lecteurs de textes ou des interprétateurs ou en tout cas des transmetteurs du texte et c'est ça l'approche historico-critique encore une fois qui a été initiée pour la première fois par des gens internes à la tradition il se trouve que au 19ème siècle l'approche vraiment historico-critique ce qu'on appelle l'hypothèse documentaire a été travaillée dans une ambiance intellectuelle complètement différente au 19ème siècle en Allemagne par des pasteurs protestants et dans une ambiance parfois extrêmement critique vis-à-vis du texte mais ça c'est scientifique mais parfois aussi anti-juive parfois c'est-à-dire il pouvait y avoir des arrières-pensées anti-hébraïques ou anti-juive chez certains de ces chercheurs en tout cas je veux vous mettre à votre connaissance on ne va pas aller tellement plus avant mais Julius Wellhausen c'est le grand maître de ce qu'on appelle l'hypothèse documentaire et ça c'est quelque chose que vous devez connaître quand même c'est celui qui va émettre l'hypothèse c'est le cas de dire que en fait le Pentateuch la Torah est composée de quatre sources différentes la source yaviste qu'on appelle la source J parce qu'il écrit en allemand yaviste la source héloïste je vais vous dire de quoi il s'agit la source sacerdotale parce que c'est priest c'est prêtre et le deutéronome la source D donc ça c'est quelque chose que vous rencontrerez dans la littérature la Torah sera constituée de quatre documents la source yaviste c'est tous ces bouts de texte où l'on parle justement je vous ai dit qu'il y a plusieurs noms de dieux il y en a deux principaux les textes qui parlent de alors c'est pas Yah mais c'est de Adonai les textes qui parlent de Elohim et c'est vrai que culturellement on peut voir une ambiance un petit peu différente de ces textes et il serait de traditions différentes par exemple le document héloïste serait plutôt un document écrit au royaume d'Israël alors on n'a pas le temps de faire d'histoire mais vous savez qu'après la période des juges il y a trois grands rois il y a Saül David qui unifie la royauté et son fils Salomon et après la mort de Salomon en moins 970 le royaume éclate le royaume uni mais très peu de temps éclate en deux royaumes très concurrents le royaume d'Israël au nord qui géographiquement regroupe dix tribus et le royaume de Juda au sud le royaume d'Israël au nord a pour capitale Samarie le royaume du Juda a pour capitale Jérusalem et ils sont culturellement extrêmement différents le royaume d'Israël fait du commerce c'est un royaume beaucoup plus florissant qui fait du commerce avec les peuples environnants et le royaume du sud ancré sur sa capitale Jérusalem vous connaissez comme moi la géographie de Jérusalem c'est quelque chose d'extrêmement sur des collines extrêmement désertique économiquement ça ne vaut pas grand chose en tout cas à l'époque mais c'est le centre qui se vit comme le centre religieux il se trouve que dans la tradition c'est Jérusalem qui va gagner parce que le royaume d'Israël sera détruit par les Assyriens en moins 722 et donc disparition des 10 tribus et il ne reste plus que ce petit royaume juif qui va donner le mot juif d'ailleurs juif ça vient de mot judéen judéen qui habite le royaume de Juda et culturellement c'est eux qui vont rédiger la Bible évidemment l'histoire est toujours rédigée du point de vue des vainqueurs et c'est en tout cas culturellement la Bible est un livre judéen qui va avoir des appréciations extrêmement dépréciatives sur tout ce qui s'est passé en Israël sur les rois impies qui sacrifiaient à Baal etc on trouve ça dans la Bible mais justement l'hypothèse documentaire pense que la source héloïste conserve quand même un petit peu la mémoire quand bien même elle a été reformulée et idéologiquement reformulée elle conserve un petit peu la mémoire de cette religiosité de l'état d'Israël là où la source yaviste celle qui met en avant le tétragramme serait plutôt la source judéenne c'est intéressant d'avoir ça quand même à l'esprit même si même si c'est impossible de tout détricoter voilà le deutéronome alors il y a la source sacerdotale d'ailleurs on le voit bien littérairement je veux dire à un moment boum au milieu de l'exode le récit s'arrête les lois commencent et il y a énormément de lois qui concernent effectivement les lois de pureté et c'est évident qu'il y a eu un courant sacerdotal c'était la caste du temple qui était une espèce d'aristocratie religieuse d'Israël à cette époque là qui était très axée sur les questions rituelles sur les questions de pureté etc et Esdras Esdras en hébreu qui a institué la lecture de la Torah était un prêtre quand il est revenu d'exil de Babylone et qu'il a fait sa réforme religieuse il a institué la lecture de la Torah mais il a aussi demandé à tous les couples qui s'étaient mariés à des femmes étrangères de se séparer donc il y avait une pensée de la pureté ethnique on pourrait presque dire et une obsession de la pureté et des lois rituelles etc et c'est évident que c'est l'une des sources de la Bible qui vient se marier à d'autres sources qui ont une origine culturelle complètement différente en tout cas l'hypothèse documentaire fait grand cas de cette source Priestley la source P et il y a aussi le Deutéronome qui est comme un livre à part parce que c'est vrai qu'on reprend les lois qui sont antérieures mais en fait à l'œil aguerri on distingue quand même des petites différences culturelles il y a un côté déjà plus universaliste qui est donné et c'est évident que ça ne vient pas au même moment que les vieux récits transmis du fond des âges de manière orale que là on est déjà dans une époque où on se frotte aux nations où on essaye de reformuler les choses d'un point de vue plus universel etc donc en tout cas l'hypothèse documentaire distingue ces quatre sources c'est quelque chose que vous devez savoir et qui est encore cette école de pensée historico-critique l'hypothèse documentaire fait encore rage aujourd'hui c'est à dire que de nombreux historiens consacrent leur carrière à remanier à découper la Bible autrement à remettre en cause aussi le modèle parce que ce modèle a été remis en cause et donc mais en tout cas c'est quelque chose dont vous devez connaître l'existence je termine par d'autres mots que vous allez rencontrer et là je reviens un petit peu sur les questions de définition les mots intertestamentaires pseudépigraphiques apocryphes de terreau canonique que des petits mots sympathiques mais pour aller très vite après vous vérifierez justement avec ce magnifique dictionnaire encyclopédique du judaïsme vous allez feuilleter ça vous allez trouver les rappels etc mais il faut en dire un petit mot quand même j'ai parlé tout à l'heure d'Ancien Testament de Nouveau Testament donc pour nous il n'y a que le Tanakh il y a tout ce qu'on appelle une littérature intertestamentaire qui est extrêmement intéressante au passage elle est publiée en France dans la collection La Pléiade c'est absolument magnifique il y a deux tomes de La Pléiade ça s'appelle Littérature Intertestamentaire et là il y a tout un tas de textes qu'est-ce que c'est que la littérature intertestamentaire c'est alors c'est un terme d'origine catholique dans l'exégèse catholique on propose ce terme c'est tout l'intervalle de temps qui s'écoule entre les textes canoniques qu'ils appellent de l'Ancien Testament ce qui serait le Tanakh pour nous et le Nouveau Testament et c'est vrai que pour faire très simple entre moins de 100 et plus de 100 donc pendant 400 ans il y a un florilège de textes dont certains d'ailleurs dont les originaux pour certains sont en hébreu d'autres sont rédigés en grec certains sont très très proches de la tradition juive et en fait on le sait aujourd'hui aurait tout à fait pu figurer au canon je vous ai parlé du livre de la sagesse de Ben Sira en hébreu Chochmat Ben Sira ou Michle Ben Sira les apoptègmes de Ben Sira ou Ben Sira tout court qu'on appelle aussi le Siracide voilà ça c'est un texte authentiquement hébraïque qui aurait vraiment pu figurer dans le canon s'il n'est pas dans le canon c'est qu'il est venu juste un tout petit peu tardivement et que les choses étaient déjà presque déjà un petit peu fixées alors après il y a les Macchabées les 4 livres des Macchabées c'est de la littérature intertestamentaire le livre de Tobie le livre d'Esther grec qui comporte vous savez Esther et les Vieillards c'est un très beau thème de la peinture européenne ça quand vous lisez le texte d'Exter juif vous n'avez pas Esther et les Vieillards par contre dans la version grecque il y a ces 3 vieillards et grillards qui regardent Esther se baigner etc en tout cas ça fait des très beaux thèmes de peinture il y a il y a tout un tas de textes la sagesse de Salomon des textes comme ça qui sont très très intéressants parce que ça donne un autre éclairage donc ça c'est la littérature intertestamentaire en gros moins 200 moins plus 200 pour faire court les pseudépigraphiques un pseudépigraphe un texte pseudépigraphe bon c'est pseudo en fait c'est le mot pseudo qui nous sauve qui nous permet de comprendre ce que ça veut dire un pseudépigraphe c'est un texte qui essaye de se faire passer pour un texte écrit par un certain auteur et qui en fait est écrit par un autre genre la sagesse de Salomon par exemple le fameux texte que vous devriez tous avoir lu et bien c'est évidemment pas Salomon qui l'a écrit il usurpe une identité et ça se faisait beaucoup dans l'antiquité on aimait bien justement c'était la politique de l'anti-auteur là où c'est complètement important dès qu'on prononce la moindre banalité c'est important de dire qu'on a dit ça et de le publier dans l'antiquité plus un texte était antique plus il avait de valeur enfin c'est surtout pas un texte nouveau et surtout pas un texte d'auteur avait de la valeur il fallait pouvoir présenter le texte comme étant de la plus antique sagesse et de la plus haute antiquité donc la pseudépigraphie était un véritable phénomène culturel les auteurs n'écrivaient jamais en leur nom ça ne le venait même pas d'ailleurs à l'idée mais mettez ça sur le compte d'un personnage fameux donc voilà la sagesse de Salomon par contre il y a tout un tas de dans la littérature intertestamentaire il y a beaucoup de pseudépigraphes si vous arrivez à caler cette phrase en société là vous êtes bon et alors apocryphe un autre mot apocryphos en Grèce qui veut dire caché vous regardez le littré c'est un écrit dont l'authenticité n'est pas établie en fait là aussi c'est un terme de la tradition catholique c'est tous les noms qui sont tous les livres pour la tradition catholique qui sont restés en dehors du canon par exemple les Macchabées ce serait un texte apocryphe du point de vue de la tradition juive mais encore une fois ce sont les catholiques qui utilisent ce texte et bon je vous fais grave de deux terreaux canoniques je vous le laisse chercher mais avec apocryphe pseudépigraphes et intertestamentaires déjà il y a de quoi il y a de quoi briller à bon compte alors il est 20h41 est-ce que vous avez des questions sur cette partie de la canonisation on a vu beaucoup de définitions on a vu la canonisation les livres qui rendent impur du coup c'est bien les livres qui rendent impur exact parce que c'est une expression que j'ai mis ça c'est une expression juive metameyadaym c'est à dire qui rend impur les mains c'était l'une des façons je vous ai dit que la notion de canon existait mais qu'elle était formulée autrement il y a deux manières de le formuler les sfarim c'est à dire les livres extérieurs pour une nomination très désignative et il y avait aussi cette catégorie des livres qui rendent impur il y a un passage très très intéressant dans le Talmud où la question est posée pour vous dire de la manière dont culturellement les choses se posent et sont formulées de manière différente quels sont les livres qu'on doit sauver s'il y a un incendie voilà et donc il y a tout un passage absolument passionnant quels sont les livres qu'on sauve ou quels sont les livres qu'on ne sauve pas et quels sont les livres qui transmettent l'impureté et ceux qui ne la transmettent pas et en fait c'est la question de la canonisation quels sont les livres importants qu'on sauve d'un incendie c'est quels sont les livres voilà qui sont divinement inspirés et que certainement on ne va pas laisser brûler et quels sont ceux dont le statut est moindre donc metameyadayim c'est une manière détournée mais c'est pris dans une problématique voilà de propre à la Mishnah de parler des livres canonisés ou pas sachez au passage je livre un enseignement peut-être d'une grande utilité c'est que l'une des raisons invoquées par le monde traditionnel ou orthodoxe pour lesquelles une femme ne pourrait pas monter à la Torah c'est que la femme pouvant être éventuellement impure il ne faut absolument pas qu'elle puisse être en rapport avec la Torah donc on voit mal déjà le fond parce que l'homme peut être impur à ce compte là si on parle d'écoulement il en est de toutes sortes chez les deux sexes et donc il n'y a pas une raison plus que d'autres mais surtout c'est une aberration en termes alachiques pure puisque c'est ça qui nous intéresse puisque la Torah par définition ne peut pas être soumise à l'impureté donc toutes les descriptions parfois extrêmement crues qui disent oui mais c'est une femme à ses règles etc. elle ne peut pas monter à la Torah ou est-ce que c'est des choses qu'avait entendue le premier ravin femme en France Pauline Beb c'était toujours elle entendait ça mais comment vous pouvez faire pour être sûr que outre le fait que c'est absolument incroyable en termes de politesse de pouvoir demander ça à quelqu'un qui est rabbin mais en plus c'est une ineptie parce que encore une fois la Torah n'est pas soumise à impureté et que ce soit des menstruations ou toutes sortes d'écoulements etc. on s'en fout ce n'est absolument pas lié à la lecture de la Torah donc sachez-le parce qu'en fait assez peu de gens le savent mais c'est tout à fait authentiquement alarique et traditionnel alors quel temps il nous reste pour aborder pour aborder alors oui il faut que je vous dise un mot de la Massorah la Massorah les Massorettes Massorah ça vient l'Imsor ça veut dire transmettre donc au sens premier la Massorah ça veut dire la transmission sauf que si je vous dis ça ça ne vous dira rien de précis parce qu'en fait ce qu'on entend par Massorah précisément c'est la tradition critique des textes et les Massorettes c'est ces générations de sages qui ont étudié qui ont épluché on pourrait dire le texte biblique et qui l'ont transmis enfin et qui l'ont édité de manière au texte qu'on reçoit aujourd'hui alors je vais faire très court parce que j'ai vraiment pas le temps on a eu des cours de certaines nuits de chavouot etc de deux heures là dessus facilement mais les Massorettes c'est une oeuvre collective qui a pris à peu près presque 1000 ans pour établir le texte parce que évidemment au début il n'y avait pas ni de voyelles ni de signes pour dire comment on ponctue le texte ni comment on le chante etc il y avait un tas informes il n'y avait même pas de séparation entre les versets quand vous avez aujourd'hui un texte évidemment vous avez les voyelles vous avez ce qu'on appelle les neumes c'est à dire les neumes bibliques c'est les petits signes qui vous disent comment quantilé le texte quand on contille le texte à la Torah évidemment on le contille de manière précise et tout ça est indiqué par des signes il y a des numéros de versets il y a des numéros de chapitres les versets sont parfaitement séparés mais tout ça n'existait pas et puis surtout il y avait des versions concurrentes du texte il y avait plein de versions différentes et puis il y avait des choses vraiment bizarres et donc tout ce travail de tri tout ce travail de sélection le fait d'établir la bonne édition le fait surtout de vocaliser parce que le propre de l'hébreu vous savez que c'était une langue consonantique donc qui ne s'écrit qu'avec des consonnes et quelque part il y a mille façons de vocaliser un mot c'est bien ce qui fait la richesse un mot peut se lire de mille façons tout à l'heure j'ai parlé de d'avare mais d'avare donc si on le vocalise avec des a ça donne la chose ou la parole mais si on le vocalise avec des petits ségoles qui traduisent la vocalisation et dévers ça veut dire la peste donc d'avare la parole dévers la peste on voit un dibourg d'avare on peut le vocaliser de plein de manières différentes ce qui est tout à la richesse évidemment de l'interprétation mais après de manière liturgique on comprend que les sages ont cherché à fixer le texte pour le lire de manière exacte à la synagogue et alors c'est quoi la bonne lecture ? il y avait des versions concurrentes qu'est-ce qui fait sens etc c'est une oeuvre évidemment immense collective des massorètes il y a même plusieurs systèmes concurrents alors des systèmes d'interprétation des systèmes de notation différentes il y avait la tradition tibérienne de Tibériade qui existe toujours en Israël la tradition babylonienne autre tradition autre manière de noter autre système quelque part de vocalisation c'est la tradition de Tibériade qui l'a remportée enfin peu importe vers moins 1000 le texte biblique est totalement fixé en tout cas quant à la manière de prononcer de prononcer les versets et le texte a été aussi amendé c'est à dire que là aussi c'est quelque chose qui est assez peu qu'on enseigne peu dans l'orthodoxie parce que le dogme c'est qu'il a été transmis à l'identique du Mont-Sinai or on sait très bien que le texte a évolué et on sait très bien que certains thèmes jugés inconvenants ont été modifiés par les sages c'est ce qu'on appelle les tikkunés asophrines c'est à dire les réparations des sages il a même idéologiquement été modifié et ça on le sait très bien parce que quand on lit aujourd'hui vous savez qu'il y a les samaritains donc il existe toujours c'est un schisme en fait du peuple juif et ils ont leur propre bible d'ailleurs écrite avec des caractères assez différents et c'est intéressant parce que quand on regarde le texte des samaritains là on a des variations extrêmement significatives entre notre texte à nous aujourd'hui et leur texte et là on s'aperçoit que le texte évidemment il a été touché il a été modifié alors l'oeuvre l'oeuvre des massorettes est immense il y en a un petit peu la trace encore dans les ce qu'on appelle les petits chumashim les petits chumashim c'est le livre que vous prenez à l'entrée le samedi matin à la synagogue chumash on reconnait le mot chamesh chumash c'est un cinquième de la Torah quand vous prenez les petits livres marrons là c'est vous prenez le livre de Béréchit le livre de Shemot etc et de temps en temps vous voyez le texte alors établi selon les massorettes avec les voyelles avec les les neumes les les tamim qu'on appelle donc les signes qui disent comment le lire et de temps en temps il y a des petites corrections aussi dans la marche c'est à dire qu'on peut très bien écrire un mot d'une certaine manière mais parfois on le prononce de manière différente toute cette oeuvre de garder la prononciation exacte est l'oeuvre des massorettes et c'est effectivement complètement incroyable de penser que une fois cette oeuvre terminée le texte se transmet à l'identique de génération en génération sur des milliers d'années c'est à dire que l'une des l'une des l'une des l'une des tâches des sofrimes c'est de vérifier le texte suivant des méthodes d'ailleurs qui sont utilisées par l'informatique aujourd'hui c'est à dire qu'on compte le nombre d'alèves on compte le nombre de Bait on compte le nombre de sa mère on sait la répartition aléatoire des lettres bien avant la possibilité informatique c'est un travail de tri et de comptage et de pesage qui a été mené par les massorettes et c'est à eux qu'on doit l'édition d'un texte d'un texte exact alors maintenant il y a peut-être quelque chose qui va vous surprendre j'ai plus que 10 minutes pour aborder trois points très très importants c'est que les versets la numérosisation des chapitres et des versets n'est absolument pas juive est extrêmement tardive les massorettes qu'est-ce qu'ils font ? ils établissent le texte exact à travers des versions différentes ils établissent le comptage des mots c'est-à-dire ils gardent le bon texte à partir des bons mots il y a des voyelles qu'ils enlèvent ou qu'ils corrigent etc. pour arriver à une signification et surtout ils vocalisent le texte la manière dont on prononce tel mot en voulant dire telle chose et ils le cantilent aussi la cantilation a une vertu liturgique mais elle sert aussi de ponctuation ça c'est quelque chose que vous devez savoir les textes indiquent comment chanter une séquence de lettres une séquence de mots mais quelque part ça sert aussi de virgules parce qu'on ne trouve pas de virgules dans le texte ça c'est quelque chose que vous pouvez voir dans le chumash alors au passage sachez une chose c'est que sur un séfer Torah donc au sens synagogal il n'y a absolument aucune ponctuation aucune vocalisation aucune séparation entre les versets d'où la difficulté du lecteur souvent quand on quand on cherche un texte etc. il y a toujours quelqu'un de sympathique dans l'assemblée qui vous dit mais c'est page 13 c'est la troisième ligne mais il n'y a pas de page 13 ni de troisième ligne ni de vocalisation c'est un flux ininterrompu de lettres qui ne disent même pas comment le vocaliser donc évidemment il faut connaître le texte pour savoir le vocaliser et le chanter mais donc les massorettes établissent ce travail d'exactitude du texte mais les chapitres mais la la numérotation perversée ont une origine en fait latine donc extrêmement tardive la division en chapitres c'est un prêtre assez connu qui s'appelle Étienne Langton qui deviendra qui deviendra l'ami de le futur cardinal Innocent III c'est quelqu'un qui a rédigé qui a participé à la rédaction de la Magna Carta vous savez le grand texte législatif anglais de 1215 qui définit pour la première fois les droits quelque part du peuple face au pouvoir et c'est lui qui divise les choses en chapitres c'est quelque chose qui va ensuite migrer dans la tradition juive mais la division en chapitres n'est pas d'origine juive elle est d'origine chrétienne Étienne Langton et la division en verset même chose la numérotation en verset est encore plus tardive et le fait de Robert Étienne qui était un éditeur protestant éditeur du roi François Ier qui en 1552 à Genève établit enfin imprime une bible qu'on appelle la bible Étienne d'ailleurs et c'est lui en tant qu'éditeur qui numérote qui numérote les versets donc ça c'est quelque chose vraiment qui est assez peu connu mais la division en chapitres c'est début du 13ème siècle et la division en verset c'est 16ème siècle seulement et c'est d'origine chrétienne et ensuite ça va être réinjecté dans la tradition juive ce qui est tout à fait traditionnel et ça c'est quelque chose évidemment que vous devez connaître c'est que et là ça fait référence à la mikra c'est à dire à l'aspect liturgique de la Torah c'est que les sages ont divisé le texte en 54 parties chaque partie étant appelée une parasha ça veut dire une section perouche l'ifroche là aussi il y a une polysémie mais on va retenir l'essentiel ça veut dire sectionner c'est un découpage évidemment qui n'a pas été fait par hasard c'est que l'année comportant 52 semaines enfin l'année du calendrier grégorien parce que l'année juive est encore un petit peu différente mais pour faire simple on va raisonner comme ça donc un 54ème de la Torah c'est une parasha et on en lit évidemment une chaque semaine ce qui fait qu'au bout d'un an on aboutit à la lecture de la totalité du texte biblique et lors de la fête de Simchat Torah c'est là où on fait la coupure la couture je devrais dire couture et coupure c'est tout un on lit la dernière parasha de la Bible et tout de suite évidemment on lit la première et c'est donc ce cycle des lectures de la parasha de la semaine qui se poursuit depuis des millénaires donc la parasha ça c'est quelque chose de tout à fait important il y a une autre subdivision dans le texte ça je vous demande d'aller le voir dans les Humashim on n'a pas le temps d'en parler c'est ce qu'on appelle la sidra ou aussi parasha mais dans un sens différent il y a des subdivisions plus petites on voit qu'il y a des bouts de texte qui sont séparés par des espaces par des blancs et entre ces blancs il y a deux lettres souvent on retrouve la lettre B ou la lettre Samer la lettre P ça veut dire Ptucha ça veut dire que le texte est ouvert c'est-à-dire qu'un passage est ouvert par rapport à un autre on reviendra là-dessus et la lettre Samer c'est Stuma ça veut dire fermé et ça veut dire que les passages sont fermés donc il y a 54 parachiotes ou il y a 175 de ces subdivisions encore plus précises et c'est ce qui a donné lieu à des manières de lire je vous parle de ça pas simplement par édition ce ne serait pas d'intérêt si c'était pour dire pour ne pas dire que il y a eu plusieurs manières de lire la Torah même chose que la manière dont on lit la Torah aujourd'hui en fait ça a une histoire extrêmement longue ça ne s'est fixé de manière définitive que dans une période collective qui s'appelle la période des Géonimes ça c'est un cours qu'on fera on sépare l'histoire juive suivant des grandes périodes par rapport aux sages les Richonimes les premiers sages les Aharonimes les derniers sages c'est plutôt les sages du Moyen-Âge et il y a une période dans l'histoire juive en gros c'est entre 500 et 1000 qui s'appelle la période des Géonimes c'est juste après la clôture du Talmud ce sont des sages qui ont fait l'édition du Talmud parce que la même chose tout ne s'est pas passé en 500 le livre c'est un travail qui a été ensuite édité il y a eu des réorganisations etc et ces Géonimes ont aussi fixé un certain nombre de rituels dont la lecture de la Torah donc vous rendez-vous compte je veux dire c'est seulement vers le 6ème, 7ème, 8ème siècle que cette Torah est parfaitement quand je vous dis on lit un 54ème par semaine en fait c'est notre pratique aujourd'hui mais elle a été fixée extrêmement tardivement en fait il y a une évolution tout au début de la vie synagogale donc vraiment dès les premiers siècles de notre ère le type il ouvrait son rouleau et paf il lisait ce qui lui tombait sous la main ou alors il choisissait un passage intéressant comme le font d'ailleurs certains prêtres à l'église aujourd'hui ils pensent que c'est bien de parler de la fête de Shavuot aujourd'hui paf ils vont chercher le passage sur la fête de Shavuot et ils lisent ça et puis après il y a eu une petite fixité c'est à dire qu'effectivement est née naturellement l'idée que tiens à Shavuot ce serait bien de lire le texte sur Shavuot qu'à Pessar ce serait bien de lire le texte sur Pessar etc donc il y a eu comme ça une petite dizaine d'occasions dans l'année où on lisait un passage précis en rapport avec la fête et puis naturellement est née l'idée que entre les deux ce serait bien de suivre l'ordre c'est d'ailleurs si à Shavuot on lit ce passage là et puis qu'à Soukot on lit ce passage là peut-être qu'entre les deux moments c'est peut-être bien de lire ce qu'il y a entre les deux donc l'idée de lire la Torah dans l'ordre et c'est un grand sujet de discussion dans le Talmud doit-on lire la Torah dans l'ordre ? ça rappelle une phrase de Jean-Luc Godard toute histoire doit comporter un début un milieu une fin mais pas nécessairement dans cet ordre mais en tout cas les rabbins en sont venus à cette idée que c'était bien de lire la Torah dans l'ordre et c'est finalement ce qui a fini par s'imposer d'où l'idée alors du coup extrêmement scientifique entre guillemets de lire la Torah par achat par par achat et sachez encore que d'ailleurs une fois même cette idée acquise elle s'est jouée de deux manières différentes suivant qu'on parlait de Eretz Israël la Palestine romaine on parlait de la Babylonie en Palestine romaine on lisait je vous ai parlé des 175 petites subdivisions là toutes ces bouts de texte qui sont séparés soit par des P soit par des Samer vous irez vérifier dans vos livres imprimés ça se voit et bien ils lisaient et c'était leur unité de référence c'était ça c'était pas la paracha qui est plus grande et donc il y avait 175 de ces passages et en fait ils la lisaient sur 3 ans ils ont lisé à peu près 60 par an et donc sur 3 ans ça donnait on lisait la Bible de manière entheste c'est ce qu'on appelle la lecture triennale et en Babylonie on avait une unité de référence plus grande qui est la paracha dont on parle 54ème et donc c'était la lecture annuelle tout simplement je vous parle de ça aussi c'est intéressant parce que nous les communautés libérales on est resté sur cette idée de la lecture triennale alors qu'il n'y a pas le même sens que je viens de vous dire comme la lecture paracha par paracha s'est imposée au sein du peuple juif à l'époque gaonique parce que là aussi il y a eu des concurrences entre des centres de savoir différents et donc il y avait une sorte de concurrence à qui imposeraient sa pratique c'est finalement la pratique babylonienne qui s'est imposée donc lecture paracha par paracha les communautés libérales on reprenne ce cadre de paracha par paracha mais on a quand même une lecture triennale parce qu'on lit un tiers seulement on lit une première année le premier tiers de chaque paracha et la semaine suivante on passe à la paracha suivante premier tiers premier tiers premier tiers premier tiers toute une deuxième année ce sont tous les deuxièmes tiers de chaque paracha donc on reste dans le rythme communautaire général mais on applique le tiers troisième année troisième tiers et donc effectivement au bout de trois ans on a une lecture complète aussi de toutes les parachiotes mais une lecture triennale en un sens différent du sens qu'elle avait dans le Talmud voilà là je pense qu'on a on n'a pas couvert tout ce que j'avais promis de couvrir selon le plan mais on a défini vraiment les termes leur signification et on peut passer maintenant aux questions si vous le souhaitez bienvenue il y a cinq